Un petit peu et notre système dépressionnaire ou tempête Barbara progresse du golfe de Gascogne vers la Vendée et s'en ira vers la mer du Nord dans le courant de la nuit. Alors nous avons toujours des précipitations très importantes sur les Cévennes qui se bloquent donc au relief à cause de ce vent de sud qui va souffler encore jusqu'à 90 km à l'heure en rafale cet après-midi sur ces régions méridionales. Et puis on a en ciel de traîne pas mal d'instabilité avec des averses orageuses de la région centre au haut de France sur les côtes de la Manche. Comme vous avez vu il y avait une petite poche de soleil sur le sud-ouest et d'ailleurs il fera 26 degrés à Biarritz aujourd'hui 25 à Bordeaux. Alors demain matin nous retrouvons des précipitations importantes sur les Cévennes et nous aurons le passage d'un front qui va donc s'installer du bassin méditerranéen jusqu'au grand est avec de la pluie toujours un vent de sud. A l'arrière on retrouvera des éclaircies sur la Bretagne et les côtes de la Manche mais ça deviendra instable du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes avec localement des averses orageuses. Il y a encore un flux de sud, les températures minimales seront encore très douces 10 à 18 degrés bien au-dessus des normes de saison. Dans l'après-midi même si le thermomètre fléchit un petit peu nous aurons des valeurs entre 16 et 23 degrés voire même 25 en Corse donc toujours 3 à 4 degrés au-dessus des normes saisonnières. Vendredi on va surveiller la situation dans l'est et notamment dans le sud-est car la perturbation va glisser vers ces régions de l'est et les pluies seront considérables. A l'arrière en ciel de traîne des averses parfois orageuses toujours de la douceur. Samedi ça va s'arranger au sud car une dorsale anticyclonique va venir s'installer, le soleil va revenir. En revanche nous aurons de l'instabilité au nord avec une perturbation qui arrivera sur la Bretagne. Très belle journée en fait. Les Céline aujourd'hui dans un instant, la fond d'outre-mer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous avons quand même eu quelques beaux couchers de soleil sur le nord-ouest mais il y a eu de la pluie aujourd'hui. Et puis la perturbation qui a traversé le pays s'en va en se couchant légèrement vers les régions plus au sud. Alors ce soir on la retrouvera de la Nouvelle-Aquitaine en remontant sur le Grand Est. Elle va donner de la pluie associée à un vent de sud-ouest et puis sur les côtes de la Manche vous aurez une nuit étoilée. Regardez sur la Bretagne ça se calme avec un vent de sud-ouest et puis sur le sud-est et la Corse aussi une nuit étoilée. Et puis demain matin, cette perturbation, elle va onduler en se couchant et en perdant de son activité car elle va se heurter à un champ de haute pression. On aura de petites pluies de l'Aquitaine au Grand Est. Et puis en ciel de traîne, nous retrouverons des averses sur le nord-ouest mais entre les deux systèmes perturbés, on aura quand même une belle matinée. Et puis dans l'après-midi, les nuages gagneront du terrain. On aura un système d'averses encore sur la plupart des régions à l'exception du sud-est et de la Corse. 6 à 13 degrés le matin, 9 dans Paris, pas plus de 6 du côté de Rouen. Dans l'après-midi, 11 à 20 degrés. Alors ce sont des températures légèrement au-dessus des normes de saison par endroit. 14 seulement dans la capitale, 20 à Perpignan ou en Corse. Jeudi, l'anticyclone regonflera sur le sud mais nous aurons sur le nord de la France une nouvelle perturbation qui va donner un petit peu de pluie. Et l'humidité plaquée au sol donnera un ciel très nuageux sur de nombreuses régions. 15 à 16 degrés vendredi à l'identique et la pluie s'en ira vers les régions frontalières. Et ce seront vraiment de belles éclaircies qui apparaîtront. Et puis il fera beaucoup plus doux. Alors regardez, samedi 17 à 20 degrés, dimanche 17 à 19 degrés. Donc la douceur va revenir et puis samedi ce sera une très belle journée. Mais on aura plaqué au sol des brouillards au-dessus de la vallée de la Saône. Et dimanche, une nouvelle perturbation arrivera par le nord-ouest du pays. Elle traversera la France pour lundi. Mais auparavant, profitez bien de ces nouvelles journées qui seront plus ou moins ensoleillées. Alors demain, nous fêterons les simons et les jus. Le soleil se couchera à 17h36. Dans un instant, regardez une merveilleuse soirée avec Capitaine Marlowe.